Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur le Gwent. Aujourd'hui une vidéo nouveauté puisqu'on va parler de la feuille de route qui a été lâchée par CDPR. Quelques bonnes nouvelles sur cette feuille de route et une extrêmement mauvaise. On va commencer par l'extrêmement mauvaise, on va arracher le Sparadrap. Pour dire qu'il n'y aura que deux patchs sur les six prochains mois et que les deux patchs seront minimes. Ce qui veut dire qu'il n'y aura aucune nouvelle carte, aucune expansion qui va sortir. On parlera du contenu des nouveaux patchs d'ici peu de temps. Je vais d'abord en profiter pour évoquer ce que je vais faire du coup. C'est très compliqué de présenter des vidéos quand il ne se passe rien sur un jeu. Et malheureusement c'est le cas et ça va être le cas sur Gwent pendant encore un petit moment. Donc je vais toujours faire des présentations de deck. Je vais essayer d'en faire une par semaine. Le reste ce sera plus compliqué. Je ferai quelques petites vidéos conseils de temps en temps. Mais je ne peux pas créer quelque chose alors qu'il ne se passe pas grand chose sinon rien. Donc je vais expandre un petit peu mon activité et présenter d'autres jeux. Ce sera certainement des jeux de cartes. Ce sera sur une autre playlist que celle Gwent. Donc si je comprends bien comment Youtube fonctionne. Si vous ne regardez pas les vidéos, ça ne devrait pas vous les proposer en suggestion. Donc vous pourrez regarder que les vidéos Gwent si vous voulez. Vous ne les verrez pas forcément apparaître sur votre page de présentation. Donc pas de soucis là-dessus. Mais c'est juste pour moi. C'est vraiment trop compliqué de faire que ça. Et j'apprécie présenter des jeux et présenter des choses qui me plaisent. Donc je n'ai pas envie de m'arrêter en attendant qu'il se passe quelque chose. Et c'est un peu le souci de ce qui va arriver sur Gwent. Cette mauvaise nouvelle est vraiment particulière. Je ne m'y attendais vraiment pas. Et ça va être difficile. Ça va clairement être difficile. Parce que que faire pendant 6 mois ? Pour les nouveaux joueurs, ce ne sera pas un souci. Vous aurez le temps de découvrir le jeu. Le temps de vous amuser pendant encore quelques mois. Et pour ceux comme moi, qui jouent depuis longtemps. Je suis là depuis la bêta fermée. Je jouais déjà en bêta fermée. Et j'ai presque 1000 heures sur le jeu. Donc vraiment pas loin. J'ai peut-être même atteint il y a peu de temps. Je ne l'ai pas regardé, mais c'est possible. Et c'est surtout que le jeu n'a que très très peu changé ces 4 derniers mois. Et que j'ai pas mal joué sur ces 4 derniers mois. Et moi également. Donc j'ai déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures de jeu sur une méta. Donc la méta, c'est la situation du jeu actuellement. C'est les decks qui sont utilisés à Othello. Ceux qu'on croise en priorité. Et je les croise depuis déjà 4 mois. Un peu plus longtemps que ça, même pour certains. Parce que 4 mois, ce n'était pas vraiment une nouvelle expansion. C'était simplement une retouche sur certaines cartes. Donc c'est même depuis novembre. Où je croise certains decks depuis novembre. Ou qui sont exactement les mêmes. Et c'est usant. C'est usant. C'est compliqué de continuer à jouer de temps à autre. Et c'est un conseil que je vais donner aux joueurs qui sont dans mon cas. Allez-y doucement avec Eugwent. Réduisez un petit peu votre consommation. Très peu de choses vont changer sur les 6 prochains mois. Donc si vous restez concentré uniquement là-dessus. Et si vous continuez à jouer, 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 jouer. Vous allez tout simplement vous dégoûter du jeu. Donc pour les nouveaux joueurs, il n'y aura pas de soucis. Vous pourrez continuer à vous amuser. Vous pourrez apprendre plein de choses. Pour les plus anciens, ça peut être usant. Et donc je vous conseille vraiment de faire autre chose. De jouer à d'autres jeux. De vous faire plaisir et de conserver ce plaisir que vous avez en jouant Eugwent. Vraiment, ne pas vous forcer quand vous n'avez pas envie. Ce n'est pas grave. Il ne va pas se passer grand-chose durant 6 mois. Donc si vous ne faites pas un palier sur un jour ou plusieurs jours, ce n'est pas très grave. Et vous aurez certainement de quoi faire. Même si vous loupez plein de choses, je vous aurais certainement de quoi récupérer la plupart des cartes. Une fois que le jeu sortira de son hibernation. Dans 6 mois. Donc maintenant que c'est dit, on va parler des petites modifications qui vont être faites sur ces 6 prochains mois. La première sera une modification uniquement cosmétique le 17 avril. Donc ce sera l'apparition des premiums qui ne sont pas finis. Vous savez, vous avez des cartes premium où il y a juste une lumière qui passe sur la carte. Enfin, une impression de lumière qui passe sur la carte. Et ça veut dire qu'elle n'est pas encore animée. L'équipe qui s'en occupe ne les avait pas finis. Tout sera fini le 17 et tout sera mis sur le jeu le 17. Tout est probablement déjà fini. Ils attendent juste le 17 pour le sortir. L'autre nouveauté, ce sera de nouvelles apparences de plateau. Donc le plateau, c'est le board. Vous avez déjà vu un plateau un petit peu différent pour l'arène. Pas de grande différence par rapport au plateau original, soyons honnêtes. Mais là, on aura des plateaux qui respecteront les couleurs des factions. Donc je pense qu'il y a des moyens de faire des trucs assez sympas. Je ne sais pas s'ils vont réussir à faire des trucs assez sympas. Et j'espère que ça ne va pas être juste des codes couleurs qui rajouteront. Il y aura vraiment des trucs sympas. Genre des bateaux, des drakars pour le skellige. De la forêt, des elfes qui s'y cachent pour ce qu'il y a tel. Donc il y a vraiment moyen de faire des trucs sympas. On verra un petit peu ce que ça donne le 17 avril. Et l'autre modification, ce sera un équilibrage. On n'en a pas eu depuis janvier. Donc ça devient quand même assez urgent. Puisque depuis janvier, nous n'avons eu que 10 cartes. Dont 2 uniquement, 3 uniquement sans jouer. Donc ça fait vraiment très peu de changements. Du coup, ça fera du bien. Un changement équilibrage. Il parle de changer la danseuse guerrière. Vous savez, cette carte 3 qui vient directement sur le plateau quand vous la mulligan. Donc quand vous la renvoyez dans votre deck. Quand vous la modifiez. Quand vous l'échangez contre une autre carte. C'est le terme exact. Donc elle sera changée. Ça créait pas mal de problèmes. Notamment au niveau du coin flip. Donc on en reparlera plus tard. Et ils vont aussi modifier la capacité créée. Donc au départ, ils pensaient enlever toutes les cartes créées du mode classé. Et donc de la garder qu'en loisir et en arène. Et du coup, je pense qu'ils vont modifier ça plus radicalement. Pour peut-être la rapprocher de Ni de monstre. Donc Ni de monstre, vous savez, c'est cette carte qui vous permet de choisir entre plusieurs cartes. Et donc je pense qu'on va plus se diriger là-dessus vers les cartes créées. Pour permettre de ne pas enlever clairement la chance dessus. Et que ce soit vraiment une question d'expérience et de skill du joueur. Vous savez à quoi vous attendre. Votre adversaire sait à quoi s'attendre également. Donc ça donne moins de victoires par hasard. Comme c'était le cas actuellement. Et ce qu'ils voulaient éviter. Quand ils ont sorti les cartes créées. Ils ont dit qu'ils voulaient vraiment éviter d'avoir au télo des parties qui sont décidées par ça. Malheureusement c'est le cas. Pas mal de parties sont décidées par ça. Et donc ils vont modifier. Et c'est une bonne chose. Donc voilà, 6 mois c'est long. Ils expliquent quelque chose d'important. Qu'au bout de ces 6 mois, lorsque le jeu sortira en version officielle. Vous aurez quelques jours où vous pourrez échanger toutes vos cartes pour leur valeur de fabrication. Donc ça c'est très très important. Ça veut dire que si vous ouvrez des paquets maintenant. Ce ne sera pas grave. Vu que quand Gwent 2.0, Gwent 1.0 n'est même pas là. Mais bon, vu qu'ils veulent refaire apparemment. On va dire qu'on va appeler ça Gwent 2.0. Lorsque Gwent 2.0 sortira. Vous pourrez décrafter, donc défragmenter toutes vos cartes. Et vous aurez la possibilité de les refragmenter sans soucis. Vous ne perdrez rien entre la défragmentation et la refragmentation. Donc c'est très important. Ça veut dire que vous n'avez pas à patienter pour ouvrir vos paquets. Vous pourrez absolument tout recréer, tout ce que vous voudrez. Une fois que la 2.0 sera sortie. Donc je ne sais pas s'ils vont tenir leurs promesses là-dessus. Mais il y a un week-end premium qui arrive. Qu'est-ce qu'un week-end premium ? C'est un week-end où chaque paquet que vous ouvrirez, vous offrira une carte animée. Chaque dernière carte du paquet sera animée. Donc c'est quelque chose d'extrêmement bon. Et s'ils tiennent leurs paroles là-dessus, c'est-à-dire qu'à la sortie de Homecoming, donc de la sortie de bêta de Gwent, toutes les cartes peuvent être changées contre leur valeur pleine, donc contre leur valeur de fabrication, il faut conserver vos paquets et absolument tous les ouvrir pour ce week-end premium qui va arriver. Donc ce sera certainement la semaine prochaine. Tenez-vous au courant, je ferai une petite vidéo pour l'annoncer. Et c'est ce que je vais faire en tout cas. Je vais ouvrir absolument tous mes paquets. Je vais utiliser tout mon minerai lors de ce week-end premium parce que je leur fais confiance pour tenir leur engagement. Donc je ouvrirai absolument tous mes paquets. Je crois que ce sera 200. Je crois que j'en ai un peu plus de 200. Il y en aura un peu plus de 200 à ouvrir. Je streamerai peut-être, vu que certains aiment ça. Je ferai une vidéo également, vu que certains aiment ça. Et donc vraiment, c'est un conseil que je vous donne. C'est ouvrez vos paquets, mais ouvrez vos paquets pour le week-end premium. Et ensuite, ne les attendez pas forcément pour la sortie de l'extension vu qu'apparemment, vous pourrez tout garder. Vous pourrez tout défragmenter pour tout refragmenter au même prix. On passe aux changements qui sont prévus. Donc il y a transformer Gwent en champ de bataille. Donc ça, c'est un petit peu particulier. Ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils vont modifier les effets mécaniques et visuels pour que ce soit plus impressionnant. C'est vrai que c'est un petit problème dans Gwent. Ils veulent faire quelque chose pour rendre ça plus impressionnant. Ils veulent enlever une rangée. C'est-à-dire ne plus avoir que deux rangées. Pour l'instant, c'est qu'une idée. Peut-être que ce ne sera pas le cas. Mais ils pensent à ne plus avoir que deux rangées. Ils ont avancé deux choses pour expliquer cela. La première, pour avoir des cartes plus grandes et qu'on voit mieux les dessins. Donc c'est vrai que l'art des cartes est absolument fabuleux. Et les voir plus serait vraiment très intéressant. Il y avait un moyen simple qui était d'agrandir sa main. Et de voir plus de cartes de sa main. Et quand on passe sa main, ça se fait un petit peu comme le Firestone. Mais ça peut aussi fonctionner comme ils veulent le faire. Et l'autre raison, c'était pour avoir des animations un peu plus impressionnantes. Donc je pense qu'il est possible d'avoir des animations impressionnantes. Même en gardant trois rangs. En faisant des effets de zoom. Comme va le faire Artifact. Ils ont sorti une vidéo où les animations sont extrêmement bien faites. Les dessins sont vraiment moins beaux. Mais les animations sont extrêmement bien faites. Et on voit qu'ils ont un système où ils vont zoomer sur une partie du plateau. Pour que les animations soient plus grandes et soient plus impressionnantes. Je pense que Gwent aurait pu faire ça. Donc c'est quelque chose qui vont... Le visuel c'est quelque chose d'important. C'est comme je le dis souvent, Gwent est assez austère. Ils veulent garder le côté adulte. On y verra plus tard. Mais ils veulent garder le côté adulte. Mais ça ne veut pas dire adulte, ça ne veut pas dire austère. Et on peut faire des trucs impressionnants visuellement. Qui ne sont pas austères. Et pour l'instant c'est l'impression que j'ai avec Gwent. Donc les cartes sont absolument fabuleuses. Mais le reste pourrait vraiment être retravaillées. C'est ce qu'ils vont faire. Et les animations, Gwent, quand on regarde les autres jeux de cartes, les cartes légendaires ont toute une animation vraiment spécifique pour leur arrivée, pour leur F1. Ce n'est pas forcément le cas sur le Gwent. La plupart des cartes légendaires se ressemblent énormément. Il y a une voix spéciale et un son spécial pour toutes les cartes. Donc ça c'est cool. Il n'y a pas forcément l'animation qui suit. Et donc ça sera un travail qu'ils vont faire dessus. Et ce sera plutôt pas mal. C'est une très bonne chose. C'est ce qu'ils appellent transformer Gwent en champ de bataille. Ils veulent améliorer le plateau. Donc là j'ai été un petit peu plus vite que la musique. Je vous en ai parlé. Ils veulent faire que deux rangées, mais donner plus de signification aux rangées. Donc comme vous ne le savez peut-être pas si vous jouez au jeu depuis pas très longtemps, mais en novembre, ils ont changé toutes les cartes pour qu'elles deviennent agiles. Qu'est-ce qu'on appelle agiles ? Ça veut dire qu'elles peuvent aller sur n'importe quelle rangée. Avant ça, beaucoup de cartes étaient limitées à une rangée et une seule. Donc ça donnait une utilité spécifique aux rangs. Là cela, vous voyez qu'il y a trois lignes sur le plateau. Et au final, les lignes ne sont pas si importantes que ça. Donc ils vont redonner un petit peu d'importance à cela. Et pour ce faire, ils pensent à plusieurs choses. Donc déjà ne mettre que deux rangées pour améliorer le visuel. Et aussi pour peut-être faciliter un petit peu l'équilibrage à faire au niveau des rangées. Comment faire ? Et peut-être donner soit un bonus pour chaque rangée. Donc quand on met une carte sur une rangée, il y a un certain bonus, on met une carte sur l'autre, il y a un autre bonus différent. Soit peut-être, enfin on peut imaginer plus un quand on met une carte sur un rangée et un point de dégâts quand on met une carte sur l'autre. Donc c'est vraiment un exemple pris au hasard et très très rapidement. Mais plus probablement, certaines cartes auront des rangées pour préférentiel. Et quand on les mettra sur cette rangée en particulier, il y aura un petit effet en plus. Et donc ça, ça me paraît beaucoup plus intéressant, ça me paraît beaucoup plus tactiquement, beaucoup plus intéressant. Ils peuvent peut-être même faire des cartes qui font un effet sur une rangée et un autre effet sur une autre. Donc là, ce sera encore mieux, ce sera tactiquement encore beaucoup, beaucoup de choses à revoir. Et ça améliorerait la complexité du jeu et je pense que c'est une bonne chose à faire. Et c'est un autre point dont ils vont parler, c'est améliorer la complexité du jeu. On va d'abord revenir sur la mécanique de la pièce. Donc la mécanique de la pièce, c'est actuellement, c'est un très gros avantage d'être deuxième dans Gwent. Je pourrais en parler un petit peu, mais j'ai enregistré une vidéo qui explique pourquoi il est presque toujours mieux de passer si on joue en premier en arène. Et je reviens sur ce problème de premier contre deuxième et donc de gagner la pièce ou non. Donc c'est une histoire, pour en faire court, c'est une histoire de contrôle et de tempo. Et dans Gwent, c'est une importance encore plus capitale parce que c'est très compliqué à équilibrer. On ne peut pas donner une carte en plus à un joueur pour contrôler ça. Ou alors il faudrait que la carte disparaisse à la fin du premier tour. Il y a des idées, mais ils veulent vraiment changer ça. Et c'est quelque chose qu'il faut faire parce que certains decks sont vraiment extrêmement forts quand ils ont la chance de ne pas commencer. C'est le cas d'Encelt. C'est le cas de Broover que vous voyez partout avec Surin. Et ce qu'il y a-t-elle en général grâce à la danseuse guerrière. Et donc c'est quelque chose qu'ils veulent modifier et ils sont encore en train de chercher la solution idoine. Ils veulent retravailler la progression du joueur. Donc je trouve que c'est une bonne chose. La progression du joueur, ils l'ont changé déjà en novembre. Sauf que ça a empiré les choses pour moi. J'avais refait un compte en novembre pour le représenter à tout le monde. Je jouais depuis la bêta fermée. Donc c'était difficile de donner la pression que j'avais pour les nouveaux joueurs en jouant depuis si longtemps. Donc j'ai voulu recréer un compte et voir un petit peu ce que ça donnait. Et c'est vraiment pas terrible. Les nouveaux decks sont assez nazes. Ça donne pas une vraie idée de ce qu'est le jeu. Le tutoriel est pas terrible. Ils veulent refaire tout ça. Je pense que c'est vraiment une bonne chose. Et il faut le faire. Donc tant mieux. Tant mieux. Ils veulent se concentrer sur le talent du joueur. Donc c'est... Quand je parlais d'expérience et de skill, c'est ce que je voulais dire. C'est qu'ils parlent de la mécanique créée qui a apporté des événements aléatoires au jeu. Et des résultats parfois aléatoires. Et donc ils veulent vraiment que l'importance soit d'abord, d'abord l'expérience du joueur. C'est soit d'abord le niveau du joueur qui choisisse qui va gagner la partie. Et pas seulement les cartes créées ou certaines choses qui sont trop aléatoires. Donc c'est une bonne chose. Ils veulent aussi complexifier un petit peu le jeu. Donc je sais que pour certains joueurs qui ne sont pas là depuis longtemps, ils se disent « Attendez, le jeu est déjà compliqué ». Mais il était plus compliqué, mais également plus intéressant avant novembre. Ils ont changé beaucoup de choses. Donc j'ai parlé des rangées où il y avait une importance avant. Et il y a le fait qu'avant, les cartes or n'étaient pas ciblables. Donc le tag invulnérable était sur toutes les cartes or. Le tag invulnérable n'existait pas encore, mais il était induit pour chaque carte or. Et donc c'est quelques petites choses. Je trouve que le changement sur les cartes or ont plutôt amélioré le jeu. Le changement sur les rangées a en fait baissé la complexité du jeu. Plus certaines cartes qui ont été modifiées parce qu'ils les trouvaient trop compliquées. Là encore, je trouve que ça a été une grosse erreur. Donc ils vont revenir un petit peu sur ces choses-là. Recomplexifier un petit peu le jeu. Donc donner des bonus en fonction des rangées sera une fraction de le recomplexifier. Et ça va donner plus de profondeur, je pense. Plus de profondeur. Et ce serait une bonne chose pour le jeu. Ils veulent se concentrer sur les core gamers. Donc core gamers, c'est les joueurs qui jouent beaucoup. Clairement, c'est les joueurs qui jouent beaucoup, qui visent peut-être un peu plus haut dans le classement. Ou simplement qui jouent beaucoup, qui ont envie d'aller au fond des choses, au fond des archétypes. Et de vraiment vraiment maîtriser ça. Donc c'est plutôt mon cas. Donc ils veulent se concentrer un petit peu là-dessus. Donc ça me va très bien. Mais clairement, c'est juste ce que j'expliquais au-dessus. C'est juste me brosser un petit peu dans le sens du poil pour que ça me fasse du bien. Donc c'est exactement la même chose qu'au-dessus. Revenir à The Witcher. Donc revenir à une esthétique, une ambiance plus sombre. Là, j'avoue que je ne comprends pas trop. Parce que le jeu est déjà adulte, pour moi. On est très loin du côté de Cartoon Est qu'on peut trouver dans Hearthstone. Qu'on trouvera dans Artifact. Donc pour moi, le jeu est déjà adulte. Il n'y a pas forcément besoin de le mettre encore plus adulte. Il y a du sang. Il y a des animations qui montrent le sang sans souci. Et pour moi, c'est déjà adulte. Il n'y a pas forcément besoin de faire encore plus que ça. Moi, ça ne me dérange pas qu'ils aillent encore plus loin là-dedans. Mais il n'y avait pas forcément besoin de le faire plus que ça. Ils en parlent surtout pour changer le menu principal et le shop. Donc comme vous pouvez certainement le voir, le menu principal et le shop, et donc la boutique, ne ressemblent pas aux autres menus du jeu. C'est parce que ça a été changé en novembre. Et j'avoue que j'espère qu'ils ne vont pas calquer le menu principal sur ce qu'ils ont changé en novembre. Parce qu'au final, quand on regarde un petit peu, quand on fait un petit peu attention, tous les écrans sont les mêmes. Tous les écrans sont les mêmes. C'est-à-dire qu'on a ce plateau en trois, ce plateau divisé en trois, avec un gros carré au milieu, et deux petites rangées à droite et à gauche. Et c'est absolument les mêmes partout. Et je trouve que c'est un peu cheap. Et que ce n'est pas une UI qui fait travailler. Donc moi, ça me va qu'ils changent le plateau. Mais j'espère qu'ils vont vraiment tout changer, et pas seulement le menu principal et le shop. Et certainement pas pour faire pareil partout. Donc mettre ce truc, ce gros plateau, ce gros carré, et ces deux petites lignes à droite et à gauche absolument partout, parce que ça mérite mieux que ça. Et on finit par Frontbreaker. Donc vous vous demandez peut-être ce qu'est Frontbreaker. Eh bien, c'est normal, parce qu'ils n'en ont plus parlé depuis novembre. Et c'est la campagne solo du jeu. C'est quelque chose qui était censé être très, très important, et qui avait l'air assez sympa. Je vous invite à regarder la vidéo de présentation qu'ils en avaient faite. Ils voulaient en faire une campagne assez longue. Ils parlaient de plus de 40 heures de jeu. Après, ils en parlaient encore plus que ça. Donc je crois que c'est monté jusqu'à 80 heures de jeu. Donc ils prévoient vraiment un truc absolument énorme. Et du coup, c'est attirant. C'est vraiment extrêmement attirant. Mais en même temps, Gwent, c'est un jeu multijoueur. C'est un jeu multijoueur. C'est ce qu'on attend de ce jeu-là. Et j'ai l'impression qu'ils mettent énormément, 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 énormément d'énergie dans un truc qui ne sera pas accessoire. Vraiment, ils vont en faire une pub absolument énorme. Mais qui devrait être un mode solo aventure à la Fortnite ou à ce qu'on peut faire Hearthstone. Ils veulent faire un truc vraiment énorme. On verra ce que ça donne. Je pense qu'on peut s'attendre à un truc vraiment, vraiment, vraiment bon. Mais j'ai l'impression qu'ils laissent de côté le multijoueur à cause de ça. Et pour moi, c'est une très grave erreur. C'est vraiment une très grave erreur. Et ça explique peut-être ces six mois où il ne va pratiquement rien se passer. Et ça va être très compliqué pour le jeu de survivre à ça. Extrêmement compliqué. On va perdre beaucoup de joueurs à cause de ça. C'est pour ça que je dis aux gens plus anciens du jeu de prendre ça cool. De prendre un petit peu de recul. C'est-à-dire que ce n'est pas grave. On joue un petit peu quand on a envie de jouer. On se fait plaisir. Mais on ne fait pas de tryhard. C'est-à-dire que si vous aimez aller récupérer un top 1000 ou un top 100 tout le temps ou si vous voulez passer pro sur Gwent, vous pouvez y aller à fond. Mais soyez prévenus. Vous risquez le burn-out du jeu. Et du coup, plutôt que de se dégoûter du jeu, je pense qu'il vaut mieux le prendre de façon cool sur les prochains mois. De se jouer de temps en temps. De se faire plaisir. Je vous présenterai des petits decks un petit peu sympas. Je pense qu'il n'y a plus beaucoup de decks vraiment très très bons à présenter. Donc je vous présenterai plutôt des decks un petit peu sympas. Un petit peu différents. Pour vous faire plaisir. Pour vous changer un petit peu. Et c'est le conseil que je vous donnerai. Ne pas y aller trop fort. Parce que malheureusement, ils mettent beaucoup trop d'énergie sur la campagne solo. Et ça se ressent énormément sur le multijoueur. Et donc j'espère que cette campagne solo sera grandiose. Je l'espère vraiment pour eux. J'espère aussi pour moi. Parce que qu'elle soit grandiose ou pas, je suis en free to play. Et je n'achèterai probablement jamais de paquets. Parce que je n'en aurai jamais besoin. Donc du coup, j'achèterai la campagne solo. Même si elle n'est pas terrible. C'est ma façon de les remercier. Parce que j'ai quand même énormément joué au jeu. Donc j'espère que ce sera bien pour eux comme pour moi. Et j'espère que ce sera quelque chose qu'ils mettront un petit peu de côté derrière. Pour se concentrer vraiment vraiment sur le multijoueur. Et avoir beaucoup plus, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'updates. Beaucoup plus de patchs. Beaucoup plus d'ajouts de contenu. C'était quelque chose qu'ils avaient promis en janvier. Et on n'a absolument rien vu venir. Donc j'espère qu'après ces 6 mois, ils veulent à peu près tout refaire. On aura un jeu prêt à enchaîner. Et que tout va accélérer vraiment, vraiment. Parce que ce n'est pas possible d'être aussi lent. On est sur un rythme plus lent que Earthstone. Alors que Earthstone est un jeu en place depuis des années et des années. Donc il faut vraiment qu'ils prennent le temps. Donc j'espère que ce sera salvateur pour eux. Et j'espère que ce ne sera pas trop tard. Parce que Artifact va sortir entre temps. Et qu'il est extrêmement attendu. Donc j'espère que ce ne sera pas trop tard pour eux. Je ne mérite pas ça. C'est un très bon jeu. C'était même un excellent jeu avant novembre. Et donc j'espère qu'on va revenir là. Et que quand ça va sortir, on va se dire. C'est parfait. C'est vraiment ce que je voulais. Donc merci de m'avoir écouté. Comme je l'ai expliqué, d'autres vidéos vont arriver. Donc une sur l'index padassin. Malheureusement, je voulais le mettre en début de semaine. Sauf que j'ai eu des problèmes techniques qui font que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de processing à faire. Et ça prend 4 et 5 heures pour chaque vidéo. Donc c'est très, très long. Et du coup, c'est un peu compliqué. Donc je vais essayer de mettre ça rapidement en route. J'ai déjà enregistré. J'ai déjà pas mal de parties que j'aimerais vous montrer. Pour certaines, ce ne sera peut-être pas possible à cause de ce problème technique. On verra. Mais attendez-vous un deck spadassin prochainement. Et quelques petites présentations. Donc j'ai parlé d'expliquer le problème de la pièce. Et ça devra arriver aussi également dans la semaine. Une fois que j'aurai choisi la partie que je vais vous montrer. Et après ça, attendez-vous une vidéo par semaine, généralement, globalement, pour un deck. Peut-être pas aussi profonde que ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Mes decks, mes parties, mes trucs étaient assez longs. Parce que je passais beaucoup de temps sur les decks avant de vous les présenter. Je voulais vraiment, vraiment savoir quels étaient les points forts. Et le jouer un minimum bien pour que vous sachiez quoi faire. Et donc, des vidéos de decks un petit peu importantes. Quand le deck est vraiment bon, vous pouvez monter avec. Et des vidéos plus cool, plus à la cool pour des decks un petit peu plus tranquilles. Qui ne vont pas forcément chercher la victoire à tout prix. Mais des choses un petit peu marrantes. Attendez-vous à ça. Et peut-être un nouveau jeu. Un nouveau jeu, ce sera soit MTG, soit Artifact quand il sortira. En présentation. J'espère que vous continuerez à me suivre. En tout cas, je ne vais pas lâcher Gwent. Donc, merci de m'avoir écouté. Bon jeu. Et surtout, bon Gwent !